Chrétiens et catholiques, ouverts à toutes les spiritualités, je suis aussi franc-maçon depuis plus de 20 ans, car j'ai voulu donner un sens complémentaire à ma vie au travers d'une recherche sur moi-même, au service des autres et sur un axe spirituel et humain. Un jour mon fils, il avait 12 ans, m'a demandé de lui expliquer ce qu'est un franc-maçon. A la fin de notre entretien, il a résumé ainsi, un franc-maçon est le maçon de sa vie. C'est une forme d'engagement similaire qui présida à l'architecture, à la construction des pyramides, des cathédrales ou des temples sur tous les continents, à l'avènement des lumières, aux grandes découvertes et aux constitutions universelles. Prenons un exemple sur nos maîtres, et tentons d'apporter une petite pierre à l'édifice commun, tel est le chemin du franc-maçon. Dans ce parcours vrai, qui n'est pas facile car il demande travail, abnégation, un sens moral aigu, où chacun attend à sa façon de s'améliorer, on est loin en principe des préjugés corporatistes, des poutres d'épailles que l'on voit en soi chez les uns ou chez les autres, des croyances diverses, meilleurs ou pas, on est avant tout dans la progrance, qui aident à se bâtir, à mener à bien cet âge quotidien de famille professionnelle, pour améliorer, autant que possible, l'homme, la femme et la société. Personnellement, c'est par le prisme divin que j'y parviens, mais je respecte toutes les formes d'engagement spirituel pour qu'il soit moral. C'est un peu ce parcours que nous partagerons ensemble si vous vous reconnaissez dans ce que vous lirez, entendrez et écouterez. Un sage de la grande culture arabe du dixième siècle a écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Du fond du cœur, merci de m'avoir écouté et de prendre du plaisir dans les musiques et les poéties que vous entendrez. ... 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